Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vous montre quelques meal prep, je vous donne également trois nouvelles recettes, un gâteau yaourt légèrement revisité, un plat de porc curry et coco avec du riz et un délicieux cake à la banane et aux pépites de chocolat. Le matin je passe souvent beaucoup de temps en cuisine déjà parce que j'adore ça et j'aime bien cuisiner plusieurs plats en même temps. D'ailleurs je vous montre aussi souvent ce que je fais sur instagram en story et ce jour là j'ai préparé simultanément de la soupe de légumes, une quiche à la pâte brisée maison parce que c'est vraiment vraiment meilleur, du pain au levain, là je ne m'en laisse pas c'est trop bon le pain au levain et des blancs de poireaux à la vapeur qu'on va manger simplement comme ça en entrée en vinaigrette. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour utiliser mes blancs d'oeufs hyper facilement. Alors c'est vrai qu'on peut les garder au congélateur, c'est ce que je faisais avant je les congélais un par un et puis je les conservais très longtemps comme ça mais en fait on peut les garder, alors je sais pas si vous savez, mais on peut les garder 15 jours, vraiment 15 jours au frigo donc maintenant je fais ça, je les mets un par un voilà là dedans, là j'en ai trois ici donc là je vais les battre en neige pour changer un petit peu dans ma recette, je vais vous préparer un gâteau yaourt, enfin je vais vous préparer, je vais nous préparer un gâteau yaourt plutôt et voilà parce que c'est un gâteau hyper facile à faire, tout le monde connaît les gâteaux yaourt et puis il y a un million de variantes donc on peut le faire vraiment comme on veut. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser juste des blancs, donc en général moi dans mon gâteau yaourt j'utilise j'utilise pardon deux oeufs entiers, donc là je vais utiliser trois blancs d'oeufs pour compenser, ensuite on peut utiliser donc du coup un yaourt bien sûr, ensuite du sucre alors là moi je vais utiliser pour changer un petit peu de la cassonade, ça va changer un petit peu, enfin légèrement le goût, on peut utiliser de l'huile, moi cette fois-ci je vais utiliser du beurre fondu et que je vais le faire fondre au micro ondes et ensuite bien sûr de la farine, de la levure et je vais chercher mon sucre vanille maison là, que je n'ai pas sorti, pour le sucrer et pour ajouter un léger goût de vanille. Le gâteau yaourt c'est le gâteau de l'enfance, ma mère me l'a appris lorsque j'avais 7 ans et je m'en souviens encore comme si c'était hier parce que j'étais hyper fière de faire un gâteau pour la première fois toute seule et depuis bien sûr je l'ai aussi appris à Adriel et Cléophée, même si c'est vrai que eux ils le font quand même rarement. Ma recette est très simple, je vais vous donner ma recette de base, elle est vraiment irratable, je pense que tout le monde la connaît en plus, on peut la faire soit à la main soit au robot style thermomix en mélangeant tous les ingrédients ensemble, l'un ou l'autre fonctionne très bien et ça donne exactement le même résultat. Ma recette de base c'est un yaourt, alors maison, moi je prends un yaourt maison, deux oeufs, deux pots à yaourt de sucre, trois quarts d'un pot d'huile, un sachet de levure chimique, trois pots à yaourt de farine et un parfum, alors moi je le fais soit avec des zestes de citron, ça c'est le préféré de Cléophée, soit avec de la vanille alors ça c'est le préféré d'Adriel et sinon je le fais parfois aussi avec deux cuillères à soupe de rhum, c'est vraiment très parfumé et là tout le monde aime. La recette que je vous montre à l'écran est légèrement différente, j'ai pris un yaourt, trois blancs d'oeufs en neige, un pot de cassonade, un demi pot de sucre blanc, l'équivalent de deux cuillères à soupe de sucre vanillé maison, un pot de beurre fondu que j'ai fait fondre, le beurre je l'ai fait fondre au micro-ondes, un sachet de levure chimique et trois pots de farine, ça ça ne change pas. J'ai mis dans mon saladier mon yaourt, le beurre fondu et les sucres et j'ai fouetté au batteur à main, ensuite j'ai rajouté de la farine et de la levure et cette fois-ci j'ai mélangé simplement avec une cuillère à soupe. J'ai battu mes trois blancs neige et pas besoin de démonter en neige ferme d'ailleurs et j'ai bien mélangé le tout les blancs et l'appareil. Alors évidemment vous allez penser que je me complique vraiment bien la vie pour un simple gâteau yaourt mais là le but c'était vraiment d'utiliser les trois blancs, les trois blancs d'oeufs que j'avais au frigo et de ne rien gaspiller. Et puis de temps en temps c'est vrai que j'aime bien moi varier un petit peu mes recettes, changer un ou deux ingrédients, changer les sucres par exemple, voilà ça change et j'aime bien. Une fois que tout est mélangé j'ai versé ma pâte dans un moule bien beurré. J'adore beurrer les moules parce que ça donne un petit goût de noisette à la cuisson je trouve. J'ai ensuite mis le gâteau à cuire au four préchauffé à 170 degrés pendant 40 minutes et comme d'habitude la cuisson au four est à surveiller. Et voilà un bon gâteau pour le goûter ou pour le petit-déjeuner. Moi j'adore le manger au petit-déjeuner d'ailleurs. Un gâteau tout léger. On va passer maintenant à la deuxième recette, un plat de porc au curry et coco avec du riz. Là encore c'est une recette très facile et vraiment délicieuse. Je commence par découper en morceaux mes tranches de porc. Alors ce sont des morceaux maigres, il n'y a quasi pas de gras en fait, ce sont des escalopes de jambon. Je les coupe en morceaux et j'émince également deux oignons. Dans mon faitout je mets un fond d'huile d'olive, je fais revenir mes morceaux de viande à feu vif quelques instants et puis je les récupère et je les réserve dans une assiette. Je vais faire dorer mes oignons et entre temps j'ai également coupé des gousses d'ail, alors je ne sais plus combien j'en ai mis exactement. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez aussi que je me sers beaucoup de ma soupe de légumes pour mes plats salés. Elle me sert de bouillon en fait lorsque je la dilue avec de l'eau, ça m'évite d'acheter des cubes de bouillon du commerce et c'est vraiment délicieux comme ça. Et je rajoute donc de la soupe dans mes oignons, enfin avec mes oignons plutôt, et je dilue tout ça avec un verre d'eau. Je rajoute ensuite du curry, je presse mes gousses d'ail pour bien parfumer mon plat et je remue bien. Je mets ensuite la moitié d'une brique de lait de coco dans mon plat et le verre d'eau dont je vous parlais tout à l'heure je l'ai versé ici en fait. J'ajoute mes morceaux de viande et je remue bien pour qu'il s'imprègne des saveurs et je rajoute d'ailleurs du curry. Le mien c'est un curry de madras que j'achète en gros sachet dans une grande surface, franchement ça fait un moment, je ne sais même plus où c'est que je l'avais pris. Et je le mets ensuite dans un petit pot d'épices vide que vous voyez à l'écran. Et je rajoute également du curcuma et je mélange bien le tout. Il ne reste plus qu'à faire mijoter quelques minutes avant de déguster avec du riz. Ici j'ai préparé du riz basmati dans mon cuisard à riz et c'est un plat qui est également délicieux réchauffé. C'est parti pour le gâteau aux bananes et aux pépites de chocolat. Alors c'était un gâteau que j'avais fait il n'y a pas longtemps et donc je vous avais parlé en vidéo. Et enfin dans mon dernier retour de course et là je vais vous montrer comment je fais en vidéo. Alors pour ça il va vous falloir du beurre, deux bananes, alors là j'ai pris deux bananes qui commencent à noircir. Elles ne sont pas encore tout à fait bien noires mais c'est très bien d'avoir des bananes comme ça. J'ai du liquide, enfin de la vanille liquide maison ici. Deux oeufs, du sucre muscovado. Alors ça c'est très important parce que ça donne de l'humidité au gâteau. Donc en fait il faudrait en avoir 50 grammes. Moi j'en ai plus que 30 grammes ici. Donc j'ai remplacé par de la cassonade. Du coup normalement il faut moitié cassonade et moitié sucre muscovado. Mais bon là du coup je vais en avoir un petit peu moins. Mais dans l'idéal vraiment c'est d'avoir la moitié en sucre muscovado. Parce que ça va bien apporter un moelleux au gâteau et c'est hyper important. Ensuite il va vous falloir de la levure chimique. Alors là j'ai un paquet mais il va vous falloir que la moitié. Parce qu'un paquet comme ça c'est fait pour 500 grammes de farine en général. Donc là j'ai 200 grammes de farine donc je vais en mettre que la moitié. Et ensuite bien sûr des pépites de chocolat. Là j'en ai mis 60 grammes. Alors je pense que ça va suffire. Et puis voilà c'est tout. Et ensuite on va préchauffer le four. Alors le four à 180 degrés. J'ai coupé le beurre comme ça en petits morceaux. Et je vais le faire fondre au micro-ondes. Je vais le faire fondre au micro-ondes. Je vais le faire fondre au micro-ondes. C'est parti ! Musique Une fois que j'ai bien mélangé la farine, les oeufs et le beurre fondu, j'écrase mes 2 bananes dans un petit saladier et je vais rajouter le sucre muscovado, la cassonade et ma vanille liquide maison. Musique Je prends une fourchette pour remuer tout ça grossièrement et pas besoin de bien bien remuer que ce soit tout parfait. D'ailleurs il reste des petits morceaux de bananes et c'est exactement ce qu'il faut pour la texture du gâteau, ça amène, je sais pas moi, la texture elle est différente comme ça, moi j'aime bien. Et je rajoute ensuite mes pépites de chocolat et j'en réserve un petit peu pour le dessus du gâteau. Musique Je mélange ensuite les deux pépites de chocolat. Je mélange les deux pâtes ensemble et je verse le tout dans un moule bien beurré. Musique Là vous pouvez voir la texture de la pâte. Musique Je verse le tout dans un moule bien beurre. C'est les pépites de chocolat que j'avais réservé sur le dessus du gâteau et j'en fourne pour 35 minutes à 180 degrés et comme toujours le temps de cuisson est à surveiller parce que la cuisson varie forcément d'un four à l'autre. Musique Lorsque le gâteau est cuit je vous conseille de le laisser refroidir sur une grille et d'ailleurs je fais ça avec tous mes gâteaux pour ne pas qu'ils deviennent humides et se ramollissent après la cuisson. Vraiment ça c'est vraiment très très important. J'espère que ma vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour votre soutien, vos likes et vos commentaires et vos abonnements aussi. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501